Il y a un mot qu'un biologiste aime bien dire, c'est que la fonction crée l'organisme. C'est-à-dire que ce n'est pas l'organisme qui va se dire « tiens, un jour, je vais évoluer de telle ou telle façon ». Non, c'est une fonction, il y a besoin de faire quelque chose, donc l'organisme va s'adapter. En biologie, en évolution, c'est ça. On a toujours été passé par des fonctions nécessaires, donc il a fallu que l'organisme s'adapte à cette fonction. Pour pouvoir manger, il y a besoin d'avoir des dents, l'organisme a créé des dents. C'est une façon de pouvoir concevoir l'évolution et ne pas dire « tiens, d'un seul coup, il y a eu des dents qui sont mises à pousser, donc l'organisme a pu manger grâce à ses dents ». Non, c'est la fonction qui crée l'organe. C'est comme ça qu'un biologiste voit la chose, actuellement. Il y a une centaine d'années, c'était peut-être différent, mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, toi, c'était au niveau interaction entre organismes, peut-être, aussi ? Par rapport au poipoïdrôme ? Oui, entre 20. Quand tous ces artistes ont imaginé le poipoïdrôme, c'est l'interrelation, effectivement, entre les gens, la participation, le fait de… Mais là, si on réactive ça, enfin, je souhaitais réactiver ça, c'est pour élargir cette idée d'interaction avec le milieu. C'est pareil, parce que pour que deux organismes s'entendent, alors on va prendre, par exemple, un arbre, un arbre et puis des champignons qui sont dans le sol. Eh bien, il a bien fallu qu'ils s'adaptent l'un à l'autre. Et là, ils se sont adaptés depuis très longtemps, puisque les organismes qui ont pu sortir, les végétaux qui ont pu sortir de terre, enfin, s'installer sur la terre et sortir de l'eau, justement, ont pu le faire grâce aux champignons qui sont associés au niveau des racines pour que l'arbre puisse bénéficier de tout ce qu'il y a dans le sol pour pouvoir se nourrir, notamment des éléments minéraux. Donc, c'est la... ça s'appelle une symbiose. Et cette symbiose, elle a été créée, donc, il y a 300 millions d'années, quoi. Voir plus, même 400 millions d'années. Donc, c'est important. Il faut voir la nature comme étant, justement, des interactions entre organismes, positives ou négatives, interactions, mais enfin, en général, quand c'est négatif, il y a aussi une adaptation. Les plantes ont réussi à s'adapter pour pouvoir être en lien avec d'autres organismes. S'ils ne s'adaptent pas, la lignée meurt. Donc, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là, quoi, que tu vois. Je vais te chercher un petit siège. Non, mais ça va, je suis bien debout. J'aime mieux, moi, être debout quand on cause. Si jamais, il est là. Parce qu'au moins, je domine, tu comprends ? Je vois celui qui n'écoute pas. Très bien. Alors, je vais faire comme tout le monde. Je vais me mettre en position, écoute. Non, non, mais tu pourrais rester debout. Il me manque la suite. Il faut un petit coup de baguette. Et du coup, une des questions qui... Est-ce que peut-être... C'est compliqué que tu la reformules, là, Anna, peut-être. Une question ? La question de l'hydrocorrie. Est-ce que ça relève de cette idée d'interaction hydrocorrie ? C'est une adaptation. C'est une adaptation que les graines ont pu avoir pour pouvoir subsister et transporter dans l'eau. Ça va amener un autre problème. C'est-à-dire qu'un végétal, il ne peut pas se déplacer. Donc, un végétal, pour se déplacer, il a bien fallu qu'il s'adapte. La seule façon de s'adapter, c'était de créer des graines qui lui permettent d'aller un peu plus loin, d'aller sur des endroits meilleurs. Et donc, l'hydrocorrie est une possibilité quand les graines ont eu les graines de s'adapter à l'eau, déjà de ne pas couler, de pouvoir être transportées. Donc, souvent, il y a autour de ces graines des sortes de mucilages ou des adaptations permettant de flotter et d'être amenées, donc, beaucoup plus loin. Alors, il y a aussi une autre adaptation possible. Mais là, ce n'est plus de la graine, c'est le pollen de certaines plantes, les plantes aquatiques, il a fallu qu'elles créent la possibilité d'être fécondées par du pollen d'une plante voisine. Alors, il y a bien le vent, mais malheureusement, les graines de pollen, ils vont tomber sur l'eau et ils peuvent couler. Il y a des adaptations de ce pollen pour que ce pollen puisse aller féconder une fleur d'une plante située à quelques distances de la première. Donc, à la fois, adaptation du pollen, mais aussi, surtout, adaptation des graines, des graines et des fruits. Les graines et des fruits, par exemple, la plus grosse graine qui est transportée par l'eau, c'est ce qu'on appelle le cul de négresse. C'est un palmier qui donne de très, très grosses graines qui sont transportées. Et là, ça va très loin parce que ça va d'île en île. Donc là, ce sont des grosses graines, mais qui ont des systèmes qui permettent de flotter pour pouvoir rejoindre d'autres îles. C'est ce qu'on appelle aussi le cocofesse. Oui, c'est ça. Autre question. Ces adaptations, elles se... formellement, elles se... Comment... Qu'est-ce qui permet aux graines de flotter ? Je crois que vous allez dire en haut. Alors, qu'est-ce qui met aux graines de flotter ? Déjà, leur poids, il ne faut pas être trop important, sauf adaptation, évidemment. C'est parfois du mucilage qui est à l'extérieur, qui gonfle et qui permet à la graine donc de ne pas... de survivre à la surface de l'eau. Il y a également des possibilités pour certaines graines de démarrer leur germination. Alors, je crois que dans ce livre-là, il y a un exemple, justement, où on a cette adaptation. Voilà. Donc, une graine qui est... Je me suis baptisée là. Et qui a germé. Et en germant, elle commence à flotter. Donc, elle se propage comme ça. Elle peut s'accrocher, du coup ? Après, elle peut s'accrocher là où elle va. Je vais vous passer le livre. Voilà. Souvent, c'est une question de... C'est une question de mucilage. Donc, un produit qui... Bah, qui... Qui gonfle à l'eau. Qui gonfle à l'eau. Mucilage. Ça ressemble à des poils qui se gonflent ? Non, non, non. C'est une gélatine. Comme une gélatine. Comme la chia. Oui, c'est ça. La gélatine de chia. Exactement. Le chia, c'est ça. C'est le gélatine du mucilage qui est autour. Je cherchais un exemple. J'en prenais d'autres. Mais le chia est plus connu que... Le lin. Le lin. Voilà. Il y a beaucoup de... Il y a un certain nombre de graines qui, justement... Le psyllium aussi. Le psyllium. Le psyllium, c'est... Bon, ça gonfle. Le psyllium aussi. Hein ? Le psyllium. Le psyllium, c'est ça. Donc, ce mucilage, alors en général, c'est à l'extérieur. Il y a une couche qui, tant qu'elle est sèche, elle est collée à la graine. Et quand elle s'hydrate, ça donne une bouée autour de la graine. Et quelle distance, par contre ? Alors, ça peut être très loin. Je vous ai donné le cas de ce palmier. Et le mucilage, la graine, elle reste... Ah, bien, elle reste... Elle flotte. Elle flotte. Alors, elle flotte tant qu'elle n'est pas mangée par une bestiole. Parce que ça peut être très, très facile. Ça peut intéresser des animaux de les manger. Et puis, elle flotte tant qu'elle n'a pas trouvé un lieu pour s'accrocher. Mais du coup, il faut imaginer la migration des plantes sur plusieurs générations. Oui, bien sûr. Sur tout un couloir possible, ces plantes-là qui sont capables de migrer sur l'eau, c'est tout le couloir de... Des océans ou... Comment ? Des océans. Jusqu'aux océans. Après, après, certaines... Je vous ai cité le cas du palmier. Là, oui, le palmier, lui... Il peut, lui, passer d'un bord du continent à une île, etc. C'est pas le transport le plus fréquent par l'eau. Parce qu'il y a vraiment des adaptations. C'est l'air, non ? C'est le vent pour certains, et ce sont les oiseaux. Oui, c'est ça. Et il y a notamment des îles qui ont été complètement dévastées par... Enfin, qui sont nées suite au volcanisme. Et on a pu suivre l'évolution de leur colonisation par les végétaux et s'apercevoir que, justement, les oiseaux avaient un rôle énorme. Ça disparaît de plus en plus, les oiseaux, là, par exemple ? Voilà. Alors, les oiseaux migrateurs, les oiseaux qui colonisent les îles, par exemple, là, c'est phénomène, phénoménal, ce qu'ils ont pu transporter comme graines. Surtout que, j'imagine, quand ils défèquent et qu'ils larguent les graines, ça les enrichit aussi. Alors, il y a deux façons aussi. Il y a deux façons de transporter les graines, soit extérieurement, soit intérieurement. Intérieurement, en mangeant les graines et qui ne sont pas attaquées par les sucs gastriques. Et à ce moment-là, qui peuvent redémarrer et germer au moment où elles sont déféquées. Et enrichies avec les fesses des oiseaux. Et puis, la deuxième façon, c'est par le plumage. Le plumage ou bien les pattes. Et quand ils volent, c'est-à-dire quand ils se... Dans les plumes, ça s'accroche. Alors, il y a des systèmes, effectivement, d'accrochage aussi. Quand, voilà, vous marchez... Voilà, vous avez cette plante jaune, là, que vous voyez, là. Quand elle va donner des fruits, ça va être des petits fruits qui s'accrochent. Voilà. Mais du coup, ça concerne aussi les animaux qui marchent. Ça concerne les animaux qui marchent. Et par le... Donc, l'hydrochorie, en réalité, ça représente un peu... Peu de possibilités, mais c'est pas négligeable. Puisque, au niveau des voies, des voies fluviales, il peut y avoir des transports importants. C'est des graines qui, potentiellement, peuvent être transportées à la fois par l'eau et par autre chose ? Comment, les... Les graines qui sont transportées par l'hydrochorie, peuvent aussi être transportées par autre chose ? Ah, euh... Moi, si, si elles sont mangées, oui. Si elles sont mangées, elles peuvent être transportées par les animaux. Ah, c'est sûr. Moi, parce que... Moi, par notre peau, par le pluvage ou par nos habits, parce qu'elles n'ont pas de système d'accrochage. Oui, donc, ça tombe. Ça tombe, voilà. Donc, c'est souvent une adaptation qui s'est faite et qui a permis, donc, de... 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 de coloniser d'autres lieux. Et ça va favoriser le déplacement de certains insectes qui vivent sur ces plantes ou des choses comme ça. Ça accompagne à migraper. Oui, bien sûr. Par exemple, des papillons. Les papillons qui sont... inféodés à certaines plantes, eh bien, on va les retrouver ailleurs. On va les permettre... Exactement. Exactement, oui. Oui. Non, mais c'est... Alors, c'est intéressant, ce qu'il y a que l'hydrocory va dans un sens, le sens du courant. Sur un lac, c'est différent. Sur un lac, c'est différent. Mais sur une voie fluviale, c'est toujours dans un sens, le sens du courant. Oui, donc ça va dans un... Voilà. Alors, il y a aussi eu d'autres colonisations qui se sont faites entre la partie atlantique et la partie méditerranéenne, suite aux canaux qui ont été creusés. Les canaux, c'est important, les canaux, parce qu'effectivement, c'est aussi un moyen de transfert d'un point à un autre qui, au départ, n'était pas... C'est pas naturel. sur le côté atlantique et qui ont migré parce que, justement, avec les roues des voitures, il y a eu des transferts. Oui, mais même, je sais qu'il y a des migrations d'insectes ravageurs de la vigne qui se sont déplacées avec les camions. Voilà. Ça suit les autoroutes. Il y a un gros travail en archéologie sur les espèces humaines et essayer de savoir leur origine en suivant, finalement, les pollens et les espèces de pentes. Alors, c'est surtout sur les graines parce que les pollens, c'est un peu plus difficile. Si, on peut retrouver, mais c'est surtout sur les graines. Quand on peut trouver des graines dans des pots, ça permet de savoir ce qui était utilisé, de savoir... C'est comme ça qu'on a vu comment évoluait, par exemple, le blé, la migration de ces graines en fonction, évidemment, de l'activité humaine. Est-ce qu'ici, avec la végétation qui est autour de nous et cette source, est-ce qu'il y a des variétés de plantes qui vont être plus facilement essaimées que d'autres par cet endroit-là ? C'est cet endroit-là... Là, je ne peux pas dire... Alors, il y a un bon exemple que tu pourrais faire. C'est... Tu prends du Rondop, tu nettoies tout jusqu'à... Certaines... Enfin, à un kilomètre de là, puis tu vas voir après quelle plante va redémarrer suite à ton traitement. C'est ça, l'expérimentation. Malheureusement, c'est comme ça que... C'est comme ça que les scientifiques ont... Ah, ben, d'accord. imaginent des expérimentations. Malheureusement. Ils ne sont pas écologistes, hein. Non. Non, mais... C'est pas pareil. C'est une petite zone, mais c'est pas pareil. Ouais, une petite zone, c'est pas grave. C'est lui. Autre question. Et là, du coup, quand il y a un passage dans une nappe phréatique, est-ce que les graines peuvent se déplacer en souterrain et le ressortir quelque part ? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. C'est pour ça qu'il faut pas... Là, il faudrait expérimenter. Il y a du caractère. Ben, le problème dans la nappe phréatique, peut-être pas. Il faudrait que, par exemple, si, supposons qu'il y ait des... il y ait des graines qui... enfin, soient transportées par de l'eau et que ça arrive dans un... ça passe dans le sol, mais pas dans le sol, dans une cavité du sol. Dans une cavité. Voilà, une cavité, oui, peut-être. Là, oui, ça pourrait être aussi un transport. Mais c'est assez... c'est un peu plus rare, ça. Mais ça peut se concevoir. Alors, il y a aussi un phénomène important, c'est la durée de vie d'une graine. Oui, c'est ça. Alors, la durée de vie d'une graine, elle est variable en fonction des espèces. Ça peut être... ça peut être... ça peut être une année. Prenez un gland de chêne. Un gland de chêne, il germe. Dès l'instant où il est sur le sol, cet automne, il va germer. Et s'il ne germe pas, le gland, il faut qu'il soit conservé dans de bonnes conditions pour qu'il puisse germer après. Mais vous avez des graines qui vont durer, qui vont... qui peuvent germer dix ans après, vingt ans, cent ans, mille ans après, puisqu'on a... on a trouvé... on a trouvé des... des graines de... de magnolia. Oui, c'était des magnolia qui sont dans des pots et on les a fait germer et on s'est aperçu qu'ils étaient différents des magnolia actuels. Donc, c'était sur une durée de mille ans, mille ans ou douze cents ans, je ne sais plus, il faudrait vérifier. Voilà. La fleur n'était plus tout à fait la fleur de magnolia telle qu'on la connaît. Donc, c'est la temporalité. Je crois que c'est au Japon qu'ils ont fait ça. Il me semble que c'est au Japon. Elles ont été conservées dans certaines conditions ? Ben oui, elles ont été conservées. Ils ont essayé de les faire regermer et ça a marché. Mais on pourrait, alors avec ce qu'on retrouve, par exemple, pas des empréhistoriques, mais souvent les romains ou les civilisations qui avaient déjà des conserves de graines, quand on en retrouve, les tester et voir si ça redémarre ou pas. Donc, ça devient un document. Ça devient un document. Ça devient une référence après pour savoir, effectivement, est-ce que c'était la même graine ? Notamment, alors, avec les blés, c'est intéressant parce que vous savez que le blé tel qu'on l'a actuellement, c'est des mutations qu'il y a eu, enfin, c'est des croisements qu'il y a eu. Et on retrouve, on arrive quand même à retrouver certains blés qui sont assez proches des blés qu'on trouve dans les... Oui, voilà, par exemple. Et donc, ça permet de relancer des cultures telles qu'elles pouvaient être. C'est intéressant parce que ça dit aussi que les graines, elles évoluent avec nous. On est dans cette idée de milieu. On est dans une évolution réciproque. Alors, elles évoluent avec nous, mais nous, on les fait évoluer. Beaucoup, oui. Malheureusement, après, c'est la question de l'anthropisation. Voilà, on les fait évoluer de façon à ce qu'elles soient comme vous voudraient. On a nos besoins. Voilà, sur le besoin de nos besoins. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas figé, en fait. Ah non, non, non. C'est pour ça que... J'ai échangé récemment avec une personne qui représente le réseau de semences paysannes. Eux, ils ne parlent jamais de variétés anciennes. Oui. Ils disent que ça n'a pas de sens. Ah oui. Ils parlent de variétés de semences paysannes parce qu'ils disent, voilà, que les plantes évoluent, du fait qu'elles évoluent, elles ne sont pas dans un état figé. Donc, en fait, une variété ancienne, ancienne, ça ne veut pas dire grand-chose. Non. ça suggérerait que la variété a été figée, en fait. Oui, surtout qu'elle va remuser parce qu'elle a... Ça dépend. Il y aura toujours d'autres blés qui ne sont pas du même type qui vont se croiser. La variété ancienne, on peut la concevoir en se disant, bon, c'était des variétés un peu primitives qui ont servi après, par anthropisation, à nos variétés actuelles. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que mais ce n'est pas des variétés, effectivement, comme on pourrait l'entendre, des vieilles variétés. Mais les primitives, ils se déplacent plus le temps suivant l'histoire. Voilà. Et que ça continue à évoluer, de toute façon. Sans devenir. Oui. De toute façon, tout animal ou tout végétaux, tous les végétaux doivent s'adapter. Donc, s'ils ne s'adaptent pas, ils meurent. C'est ça, voilà. Donc, c'est pour ça que même au niveau des humains, les humains qui résistent le mieux, ce sont ceux qui évoluent, ceux qui ne sont pas figés. Eh oui, mais c'est vrai. Oui, je suis d'accord. On a besoin, justement, d'évoluer, c'est la vie, c'est la vie. Oui, oui. Effectivement. Profilement, du part. Par exemple, oui. Et vous arrivez à faire des modélisations un peu de l'évolution des... Ah, moi, je n'ai pas été dans la mouvance modélisation. c'est venu après... Enfin, c'est venu. On a parlé l'autre jour avec Daniel, mon copain mathématicien qui a fait une sortie à l'école d'été, avec l'école d'été. Et justement, la modélisation, c'est arrivé à partir des années... des années 2000. Et moi, je n'ai jamais trempé dans ce type de recherche. Mais autrement, oui, maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est que des modélisations. C'est très abstrait. C'est très abstrait. Alors, c'est bien beau, effectivement, on modélise, on dirait qu'on aura peut-être, ou on aura certainement, mais avec des aléas. Si c'est la nature, puis si c'est les plans que ça adapte, elles vont peut-être faire des solutions qu'on n'avait pas envisagé. Autre, bien sûr. Mais au-delà d'un certain de l'abstraction, il n'y a plus de sensibles. Non, il n'y a plus de sensibles. C'est le problème de la physique. Oui, je pense que c'est pour ça que ça parle assez peu à la plupart des gens, la modélisation. La modélisation, non, ça ne parle pas aux gens. Il n'y a plus de formes. C'est une représentation qui est très maîtrisée. Oui, qu'on essaye la plus maîtrisée possible. On y met des facteurs. C'est des facteurs. Des facteurs, des facteurs. Et puis, oui, théoriquement, telle plante avec telle condition, elle devrait avoir telle hauteur, tel développement, etc. Est-ce qu'on peut reproduire l'aléatoire et la contingence ? C'est ça, en fait, la question. Avec un peu hypoïde de ronde, ça doit être possible. Voilà, exactement. Il faut des outils complètes. C'est la phrase du soir. C'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est pas reproduire, mais intégrer dans les modélisations, la contingence et le hasard. Ils le font, ils le font. Mais ça, c'est vraiment un endroit qui résiste. En fait, le hasard... Ils le font. Non, mais ils sont, on est passé du hasard et à une nécessité à quelque chose d'autre. Un calcul du hasard. Un calcul du hasard. Parce qu'avec toutes les provales ont pris une différence du hasard. Bien oui. Ils ont... Ils ont... Alors pour revenir à l'hydrochorise, c'est vrai que quand une plante, quand elle est dans l'eau, au contact de l'eau, elle s'hydrate, il ne faut pas non plus qu'elle germe tout de suite, sauf si elle est adaptée. C'est le cas qui est là pour elle faire passer. Les graines, elles sont capables d'attendre. Oui, normalement, elles sont obligées, elles attendent. Ah oui, une graine ne germe pas tout de suite. Oui, bien sûr, je le vois pour la terre. Et regardez sur un lot, un lot de graines. Vous avez metté un gros lot de graines en terre, vous en avez certaines qui vont germer l'année là et d'autres l'année suivante. c'est-à-dire qu'au niveau évolution, les plantes ont réussi cette prouesse de dire on ne va pas tout stocker, tout le lot on ne va pas produire une année, on en met en réserve. Ah, c'est génial. C'est fantastique. Alors, évidemment, ça veut dire si on met les graines toutes dans les mêmes conditions, elles vont toutes germer. Mais dans un sol, vous avez qui sont juste à la surface du sol, d'autres qui sont plus en profondeur, et bien celles qui sont en profondeur ne vont pas germer parce qu'elles n'auront pas la même hydratation pour démarrer la germination ou bien elles ont besoin de chaleur ou de lumière. Donc il n'y a pas d'autodétermination de la germination. Voilà. Donc ça permet, c'est pourquoi vous avez toujours des plantes qui vont continuer à germer parce que dans le sol, vous avez un stockage de graines important. Et toutes ces graines ne trouvent pas à l'année grand A les mêmes conditions pour pouvoir germer. Alors, donc je disais une graine qui est dans l'eau, elle s'hydrate. Alors, quand il y a du mucilage, c'est le mucilage qui prend tout. Donc ça va. Et en général, sous le mucilage, vous avez une coque, une coque qui permet à l'eau de ne pas rentrer directement et de ne pas influencer l'embryon parce que si dès l'instant où vous avez une germination, il faut que l'hydratation de l'embryon soit toujours identique. Autrement, si l'embryon n'est plus réhydraté, il meurt. Donc, une graine dans l'eau, si son embryon n'est pas hydraté, elle peut donc flotter, comme on l'a dit, et aller se propager très loin. Si, comme dans le cas qui est donné ici, c'est une plante de Madagascar et d'Afrique qui, elle, est capable de germer. À ce moment-là, elle adapte tout un système qui lui permet justement de flotter et d'aller trouver les conditions adéquates pour pouvoir s'installer. Alors, ce qui est bien parce que déjà, la graine en elle-même ne sera pas mangée par les animaux qui aiment bien manger les graines. Par contre, cette jeune plantule, elle sera toujours hydratée, elle va continuer son développement, c'est-à-dire les racines vont continuer à se développer, la plante va continuer à monter et puis, dès l'instant où elle aura trouvé un lieu qui se raccrochera à un lieu, elle pourra continuer et s'installer. Après, elle va se développer et puis l'année suivante, elle va... il y a aussi énormément de pertes. Ah ben, c'est ça, alors ça, c'est énorme. La plus grande perte qu'il y a dans le transport soit du pollen, soit des graines, c'est le vent. C'est énorme la quantité de pertes qu'il y a. à cause de l'aléatoire. Par exemple, le pollen, c'est d'aller d'une plante, d'une fleur mâle à une fleur femelle. Donc, il faut pouvoir y arriver dans l'aléatoire. Voilà, donc, il y a énormément de graines de pollen qui sont produits. Et les pollinisateurs, du coup, ils réduisent l'aléatoire parce que... Voilà, les pollinisateurs réduisent, voilà. D'accord. Oui. Et l'instant où il y a des animaux pollinisateurs, là, à ce moment-là, c'est réduit. Ou alors, comme le palmier, les gens qui allaient faire la pollinisation des palmiers, les Égyptiens le faisaient. Bon, alors, pour les graines, c'est pareil. Je donne toujours l'exemple du chêne. Vous prenez un bel arbre, un beau chêne qui a 50, 60, 80 ans, il va donner à peu près 1000 glands. Sur ces 1000 glands, la probabilité pour que vous en aie un, qu'il y en ait un qui donne un vrai chêne bien développé est inférieur à un. C'est-à-dire que sur les 1000 glands, il pourrait y avoir un arbre qui soit issu de cette production de glands. Et il en fait tous les deux ans. Tous les deux ans. Tous les trois ans, vous avez une meilleure production. des forestres qui est un peu dramatique et une autorisation. C'est vrai. Oui, oui, oui. Alors, suite à la 99, aux tempêtes qu'il y a eu, ils n'ont pas coupé tout. Ils ont laissé quelques arbres, ceux qui tenaient encore le coup, pour pouvoir avoir des semences. Ils les appelaient d'ailleurs des semenciers. Oui, voilà. Mais le problème des petits chênes, c'est que, bon, il y en a 1000 qui vont germer et comme ils sont tous les uns à côté des autres, il y en a déjà un ou deux qui vont prendre le dessus, c'est-à-dire qu'il va empêcher la photosynthèse de se réaliser pour les autres parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et puis, il va pomper trop d'eau, il va pomper trop d'éléments minéraux. donc là, il y aura une sélection qui va se faire. Donc, il y en aura peut-être un. Il faudra revenir dans 50 ans voir s'il y en a un de là qui faudrait le marquer. Peut-être que la demoiselle pourra venir. Nous, 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 il n'y aura pas un contrôle. Anna et Joanna, oui. Oui, oui. Voilà. Donc, il faut aller le noter puis mettre un rouge un jour d'un verre. On pourra revenir à l'hydrochorie. C'était parti donc sur les, oui, sur les graines. Alors, c'est pareil, il y a des graines qui sont transportées par les animaux, c'est sûr. Ça, c'est pas mal. Le mieux, alors le transport par les animaux, on l'a dit tout à l'heure, soit par le plumage ou nos habits et puis autrement, c'est les animaux qui mangent et qui vont donc redonner des graines. Alors, ces graines, elles ne germent ou elles ne germent pas. Le problème de la germination, c'est qu'on a dit qu'il y avait un laps de temps où elles étaient capables de germer, mais il y a un laps de temps aussi pendant lequel elles ne peuvent pas germer. Elles sont bloquées. Il leur faut des conditions adéquates pour vraiment germer. alors ça peut être un an, deux ans, trois ans. Il y a certaines graines qu'il leur faut quelques années ou alors souvent, il y a un passage par le froid. Il y a besoin d'hiver, par exemple, pour qu'une graine germe. Alors, l'homme l'a compris, ça, parce que souvent, il prend des graines et il stocke des graines et il fait un passage par le froid artificiel qui permet donc à la graine de germer. On fait ça notamment pour les arbres... Les graines, on peut le meurtre. Comment ? C'est ça qu'ils stockent des graines au Pôle Nord, à la banque de graines ? Oui, il y a des banques de graines dans des conditions de froid. D'accord. Justement, ça leur permettra de voir aussi quelles sont celles qui vont être capables de regermer au bout de tant de temps. Mais j'ai entendu que c'était un peu similaire pour les pommes de terre. Oui. Terre neuf, tout ça, c'était des endroits où on stockait les pommes de terre, on faisait passer les pommes de terre pour l'hiver pour les revendre pour qu'elles germent dans le monde. C'est quand même un service. Il y en a moyen de s'écoberner. Oui, mais c'est vieux. Moi, je te parle de choses qu'il y a longtemps. Ah oui ? Vraiment longtemps ? Oui, que c'était une spécialité, la banque. L'île du Prince-Édouard, le Verneuf, tout ça. C'est tout ça. On a parlé de passer l'hiver en fin de temps. On met des graines au frigo pendant deux semaines avant d'essayer de les germer. La mer a de goûter un peu. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour une graine, il n'y a pas que le froid, mais il y a l'humidité aussi. Il faut un froid sec ou un froid humide ou un froid à tant de pourcents. Voilà. Chaque graine, d'ailleurs, est répertoriée. Pour faire germer telle graine, il faut tant de temps à tel degré avec telle humidité. Ça dépend des conditions climatiques, de l'heure où on a été caché. Mais pour une graine dans la nature, elle a besoin d'un passage, la plupart ont besoin d'un passage par le froid. De toute façon, dès l'instant où elles se sont installées dans des conditions climatiques où on les trouve, ça veut dire qu'effectivement, si elles sont là, c'est que s'il y a des gros hivers, ça veut dire qu'elles sont capables de passer les gros hivers. Les graines sont capables de passer les gros hivers. Elles sont adaptées. Et sur des graines californiennes, par exemple, des endroits où il y a des feux ? Ah ben, ça, les endroits où il y a des feux, là aussi, ce sont des graines adaptées. Parce que ce sont des graines adaptées au passage du feu. Au contraire, quand il y a des passages de feu, c'est certaines plantes qui vont s'auto-sélectionnées parce que, justement, les conditions de feu leur ont permis déjà de se développer et puis ensuite aux graines de pouvoir germer. Alors, quand on disait tout à l'heure que les graines passant dans des animaux sont... ça peut être intéressant parce qu'effectivement, les sucs digestifs, les sucs gastriques des animaux vont attaquer les pellicules extérieures des graines et favoriser, justement, leur hydratation dès l'instant qu'elles sont sorties du tube digestif. Oui, c'est concret. Et puis, comme c'est varié, en fait, parce que chaque plante finit par développer sa stratégie, en tout cas, si ça sélectionne naturellement une stratégie de la voie principale. Et pour en revenir à l'hydrocory, donc, une graine qui est transportée par l'eau, il y a besoin, elle aussi, donc, on disait tout à l'heure, il ne faut pas qu'elle s'hydrate tout de suite, il faut qu'elle s'hydrate jusqu'à... enfin, qu'elle reste à peu près ça jusqu'à un certain point, jusqu'à un moment où elle va pouvoir trouver les bonnes conditions et à ce moment-là, elle va germer. Donc, elle s'est fait une protection avec le mucilage. C'est le mucilage et la coque sous le mucilage. Et une coque, c'est ça qui est lié. Oui, c'est une coque. la graine de l'Inde, c'est une coque d'urce. Oui, oui. Et alors, là où il y a des bassins qui sont très... une hydrograpie très importante, on retrouve des colonies de plantes particulières pour identifier ce bassin. Surtout le bassin. Oui, des bassins, je pense, alors, il y a peut-être eu des travaux qui ont été faits, par exemple, sur des... de grands bassins, peut-être pas ici, mais... au Brésil, par exemple, sur certains bassins, pour voir justement comment se répartissait la végétation. Oui. Oui, oui. Alors, il n'y a pas que l'hydrocory pour le transport des graines. L'eau sert aussi pour le transport des... des... des petites plantes, enfin, des petits morceaux de plantes qui sont capables d'être transportés. Par bouture, du coup ? Par bouture. Les boutures, c'est très important. Et on appelle ça aussi l'hydrocory, par bouture ? Cori, c'est plus la graine. Ah, c'est la graine. Comment ça s'écrit, d'ailleurs ? C-H-O-R-I. Je croyais que ça venait de Chorégraphie. C'est pas la même étymologie ? Ça danse pas pareil. Ça vient d'où, alors, C-H-O-R-I ? Écoute, je pourrais... Je pourrais... Je sais pas exactement où. Il y a des racines. Parce que t'as la barre ocorrie, t'as l'autocorrie, tu vois. Et c'est quoi la barre ocorrie ? Alors, la barre ocorrie, c'est les organes qui sont... Alors, oui, qui sont dispersés par leur poids. Ah, oui. C'est-à-dire que le chêne, par exemple, ça tombe directement sur le sol. T'as rien qui transporte. Non. Oui, ça tombe là aussi. Alors, après, si, après, il y a des autres transporteurs qui seront là, des animaux qui pourront s'intéresser, les pousser. Mais, barocorrie, ça tombe. Et puis, c'est sûrement déplacement. Je pense que déplacement, hein. On est encore et pas encore. Et, alors, il y a... Est-ce que la cora ? Cora, c'est encore très chante. C'est H-O-R-A ? Oui. Qu'est-ce que c'est, la cora ? Il y a la géocorrie aussi, c'est des années... C'est des graines qui sont... Oui, la cora, c'est... Oui, moi, ça me faisait penser à la cora, quand je vois au cœur. Oui. Le cœur, dans le cœur, oui, c'est ça. Là, les... Les antiquités, les... Les corrigis, les cocofesses. Oui, les cocofesses. Je... Je n'en ai pas comment ça sortait là. Ah, c'est les fesses. Oui. autrement, donc, oui, il y a aussi, donc, les boutures qui peuvent être transportées par l'eau. C'est ça, c'est un somme, ça m'intéresse, C'est pas par vis-ci. Tu vois, en fait, ça peut se découper, ça peut devenir décoratif. Les géocorries, c'est dans le sol, c'est-à-dire que la graine tombe dans le sol, enfin, sur des sols meubles, par exemple, elle tombe tout de suite et ça permet donc de tout de suite de la recouvrir. Il y a un système qui permet de la recouvrir. Oui, donc, les boutures, alors ça, c'est plus courant presque que le transport des graines. Les boutures, ça peut se faire très facilement. Et ça se voit notamment quand il y a des torrents, sur des torrents. Les torrents vont charrier des végétaux, des morceaux, ou presque entiers, et qui vont aller s'installer ailleurs. Tout bouge, oui. Alors justement, dans une zone comme celle-ci, est-ce qu'il y a des graines particulières qui apparaissent et qu'elles vont être en mode de dissémination ? Ben, déjà, vous avez cette plante qui flotte là. Si elle produit des graines, ça, ça va partir. Il y a la plante entière aussi qui va partir. Vous avez des joncs. Les joncs, c'est ce qui a une tête violette ? Non, la tête violette, ça, c'est de l'opatoir. La plante flottante, c'est celle-là ? Vous avez le cresson, vous avez la plante de plantes qui sont capables d'être transportées. Les joncs, là, vous avez joncs ou tout ce qui est assimilé à des joncs, plantes d'eau, plantes qui ont les pieds dans l'eau. Ça, c'est courant. Il faut bien que les graines partent ailleurs. Et est-ce qu'il y a des plantes, par exemple, qui ne naissent que dans ce type d'habitat ? Oui. Dès l'instant où il y a de l'eau, oui, toutes les plantes qu'on trouve au bord de l'eau qui sont spécifiques, qui sont des milieux humides. Mais comment est-ce que le cresson, par exemple, il est arrivé à la source ? Parce que ça ne remonte pas. Un oiseau qui est passé par là. Voilà, il faut supprimer les oiseaux et voir, justement, nettoyer totalement, supprimer les oiseaux. C'est ça, l'expérimentation. On pourrait proposer ça aux mavelotes. On va dire les poissons, on va dire les oiseaux, un peu de rhum-dope, ils vont être contents. C'est comme ça qu'on expérimente. Malheureusement, ça a été des expérimentations comme ça qui se sont faites. Jusqu'au jour où on a compris que ce n'est peut-être pas l'idéal de passer par ce stade-là pour comprendre certaines choses. Vous, la modélisation sur ordinateur, ils se sont dit, tiens, peut-être qu'on tirera moins de oiseaux. Je crois que ça, il va falloir que tu mettes beaucoup de la queue. Bon, d'autres questions ? On appuie sur le petit carré où tu dessines. On a une question ? Je cherche, je cherche, mais... Pourquoi il n'y a pas d'orties ? Les orties se développent dans des milieux anthropisés, c'est-à-dire dans des milieux où il y a eu beaucoup d'azote qui ont été apportés. Ça veut dire que c'est un milieu qui a été peu anthropisé. Peu anthropisé. C'est-à-dire même des animaux qui apportent de l'azote ? Oui, d'éjection, ça apporte de l'azote. Mais il faut... Quand on trouve beaucoup d'orties, ça veut dire qu'il y a eu des apports au cours de l'évolution humaine d'éléments qui ont favorisé l'implantation d'azote, de lieux plus azotés qu'à côté et donc le développement des orties. Donc, en changeant la nature du sol ou en... Ah oui, en changeant la nature du sol, on change les conditions. On change les conditions de végétaux. Oui, bien sûr. Non, mais je ne crois pas qu'il y a perdu un criant. Moi, je donne deux exemples. Bon, on n'est pas en Dordogne ici, mais en Dordogne, je n'avais pas tout compris quand je suis venu en Dordogne comment se passait la répartition des plantes. En réalité, c'est le sol le sol de Dordogne comme ici, c'est un sol calcaire. Et puis, il y a eu il y a eu des allusions qui ont été amenées du massif central donc des galets d'acides qui sont venus sur ces zones calcaires. Donc, on peut trouver en Dordogne deux types de sols, des sols calcaires et des sols acides. La différence, c'est les végétaux qu'on trouve dessus. Sol acide, ça se voit par le châtaignier et également une fougère qui est la fougère grand aigle. Il y a beaucoup de châtaigniers en Dordogne. À certains endroits, oui. Alors que sur les sols calcaires, on n'en trouve pas. C'est ça. Et on trouve deux types de champignons en Dordogne. Sur sol acide, l'ébolet et sur sol calcaire, plutôt la truffe et l'ébolet mais aussi la truffe. Donc, vous voyez, c'est deux... Voilà. Et il suffit de peu de choses. Il suffit d'avoir des alluvions sur 50 cm. Et la physionomie est totalement différente. C'est ça aussi qui va faire que certaines graines dans un endroit vont se développer. certaines graines ont besoin d'avoir plutôt un sol acide ou plutôt un sol calcaire. D'ailleurs, un sol calcaire, en général, c'est... Alors, sur les sols calcaires, on a une végétation qui est assez riche. Sur les sols acides, c'est beaucoup plus spécifique. Il faut qu'elle puisse s'adapter à ces conditions d'acide. Mais sur un sol calcaire, si on est sur un sol très calcaire, c'est pareil. Un sol très calcaire, ça va supprimer un certain nombre de plantes. Donc là, les graines aussi sont soubises à ça. Oui, d'accord. Donc, au fur et à mesure aussi qu'elles rencontrent des confluents, etc., elles ont plus ou moins de chances de s'installer. Oui, de s'installer. C'est une vraie loterie, quoi. Ah oui, 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 oui. Même le loto, tu as plus de chances de gagner au loto, finalement. Je vais le mettre. Il y a des plantes qui s'en fichent totalement, calcaire ou acide ou même plus argileux ou même plus limoneux. Pas de souci, elles vont s'installer. Et là aussi, c'est une adaptation. Est-ce qu'elles vont être un peu différentes de leurs cousines qui poussent dans la maison ? Voilà. Celles qui, par exemple, s'installent sur des sols très limoneux ou très argileux, il faut vivre sur ces sols-là. Beaucoup d'eau et puis l'eau stagne. Et puis, quand il fait froid, quand il fait sec, à ce moment-là, ça fissure. C'est sec, c'est sec. donc il faut quand même s'adapter, avoir une possibilité de vivre dans ces conditions. Ce que je trouve étonnant, sur des plantes aquatiques qu'on a prélevées qui poussent dans le loge, c'est qu'en fait, on dirait qu'elles ont des feuilles mais en fait, c'est comme des plumes un peu, ça fait des poils. Là aussi, il y a des adaptations. Oui, mais sur les plantes... Ça pousse, c'est vraiment enraciné dans le sol du... Sur les bords, sur les verges. Les plantes qui... qui vivent dans l'eau, déjà sont adaptées, il y a des... Quand c'est dans l'eau, on dirait des feuilles. Il y a des adaptations. Et ce sont des plantes qui sont très peu lignifiées. C'est-à-dire, lignifiées, ben, lignification, c'est les transformations de la paroi des cellules pour qu'elles soient dures, qu'elles puissent monter. Les arbres ont pu monter parce que, justement, elles ont produit du bois. et du bois, c'est de la lignine. Ah oui, d'accord. Et sur ces plantes-là, il y a très peu de vaisseaux. Les vaisseaux conducteurs de sève sont réduits, il y en a, mais il n'y a pas besoin. Ça monte, l'eau... De toute façon, comme elles sont hydratées sans arrêt, elles récupèrent de l'eau partout, pas uniquement des racines. Oui, oui, c'est ce que je comprends, oui. D'accord. Mais la photosynthèse, du coup, les espaces sont réduits pour la photosynthèse. Oh, ben, quand elles sont assez proches de la surface, il n'y a pas de souci. Il y a de la lumière. Oui. Il y a plus d'une quand elle approche de la surface, il y a beaucoup de lumière. Pas de souci, là. Ça photosynthèse. Évidemment, une plante qui est déjà à 50 cm de profondeur, c'est un peu différent. Oui, mais là, c'est vraiment bordure, elles sont très vite à la lumière. Mais là, c'est... Voilà. Il n'y a presque pas d'eau. Mais c'est énorme. Ça fait des graines, ça. On en a vu beaucoup, quand même. Oui, ça fait des graines. D'accord. Donc, ça veut dire que ça fleurit ? Pour fleurir, pour faire des graines. Oui, pour fleurir, pour faire des graines. Mais souvent, souvent, ces plantes qui sont proches de bordure d'eau, elles n'ont pas besoin de fleur. Oui. C'est par voie végétative qu'elles vont pouvoir se développer. Oui, elles repassent dessous. C'est ça, c'est le marcotage ? Oui, c'est ça. D'une part marcotage, autrement, une partie qui part et qui va s'installer ailleurs. C'est la page 206 qui ne va pas vous intéresser sur l'hydrocory. C'est là où il y a la remarque, voilà. C'est là qu'il parle d'hydrocory. Et comment ça se fait que ce soit une annale de l'université d'Abidjan ? Ah, c'est un vieux bouquin, je ne le trouverez plus. Dans sa bibliothèque. c'était parce que le collègue qui a travaillé là-dessus, Mangeno, qui est, c'était, pour vous donner une idée de la date de ces publications, mon patron est à la retraite déjà depuis un certain temps et c'était son frère. D'accord. Et ils avaient donc, ils avaient créé, ils avaient créé dans les universités étrangères, justement, des possibilités d'éditer qu'on ne trouvait pas forcément en France. Ah, ça n'a pas été un travail qui a été fait à Abidjan ? Non, 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 c'est, non, non, lui, Mangeno, il était, il était à Paris, il était au muséum. Il y avait plus de possibilités d'éditer ? Oui, voilà, ils ont fait comme ça, des éditions qui se sont faites à l'extérieur. Mais c'était, c'était, c'était vendu aussi ? Ah, ben c'était vendu en France, c'était vendu partout. Mais c'était, est-ce que c'était aussi, c'était vendu à Abidjan ? Oui, oui, oui. Donc ça a circulé. Je ne sais pas si maintenant vous le trouverez à Abidjan. C'était des colonies à l'époque. Quel est ton souci ? Il n'y a pas de souci, c'est des questions. Non, mais ce qui est génial, c'est que ça a été dit que c'était là-bas et pas en France. Par des Français, donc c'est un peu... Par des Français, ce n'est pas non plus génial, je ne sais pas si... Ah, mais c'est un truc de colon. C'est un truc de colon. C'est un truc de colon. Oui, parce qu'elles... Oui, elles sont très coloniaules. Mais oui, effectivement. Il y a eu aussi au Maroc, par exemple, moi, je travaillais au Maroc. Il y avait... J'ai des collègues qui avaient travaillé là-bas et qui ont fait... qui ont mis au... permis après au Maroc, au gouvernement marocain, de développer des universités parce qu'ils avaient créé des universités qui étaient très actives. à Rabat, c'était très actif. Il y avait notamment... Parallèlement à l'université, j'avais des collègues qui travaillaient un peu comme le CNRS. Et ils avaient une connaissance du milieu marocain qui était extraordinaire. Après, ça a permis aussi au gouvernement de pouvoir lancer d'autres universités et partir sur ce... à partir de ce qui avait été fait à Rabat. C'est pareil à Bidjan aussi. Il y a eu ça. Il y en a eu ailleurs aussi. Enfin, voilà. En botanique particulièrement ? Souvent, dans ces pays, les botanistes se sont fait plaisir parce qu'ils ont démarré des études qui n'existaient pas. Les géographes. Les géographes, les botanistes et les écologistes aussi. L'écologie, par exemple, telle que ça s'est développé après sur Montpellier, ça a démarré au Maroc. Voilà, parce qu'il y avait au Maroc les conditions idéales. Je parle du Maroc, mais pour l'autre pays, c'est pareil. Les conditions idéales qui permettaient de comprendre l'influence des facteurs écologiques. Voilà. C'est pour ça que... Je vous scanne votre... L'histoire a toujours compris. Parce que celui-là... Celui-là, je ne pense pas que vous le trouviez. Il n'existe pas. Non, mais vous en voulez. Moi, ça a été un bouquin de référence tel que ça a été développé. Pour moi, alors évidemment, maintenant, mes collègues qui font de la botanique, ça n'a plus rien à voir. Mais je trouvais que c'était un bouquin qui permettait de comprendre des tas de choses. sur l'observation in situ et qu'il y a maintenant une liste de questions. Ben, déjà, alors je me demande comment les étudiants font de la botanique. Parce que pour faire des sorties, ça a été une catastrophe. Pour faire des... des séances de travaux pratiques, pareil. Ça aura des conséquences qu'on vit là. Ah oui, là, là, il va y avoir des... On mesure pas. Oui, on mesure pas. On mesure absolument pas. C'est Janine, qui n'est pas qui, mais mes lunettes. Je vais changer de lunettes. C'est fait deux ans qu'ils n'arrivent pas à sortir. Et les élèves géographiques, c'est pareil. Oui, oui. C'est quoi les géographiques ? On ne va pas aller chercher un livre pour manger là-bas. Alors déjà qu'avant, par exemple, au niveau botanique, ça se réduisait comme peau de chagrin les sorties botaniques. Oui, 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 je sais. Je sais. C'est vrai que je dis ça avec le temps d'observation. Voilà. D'ailleurs, ça embêtait un peu les étudiants. Moi, quand j'étais encore... J'étais encore en activité. On ne pouvait pas leur faire faire de botanique pure et dure telle qu'on l'imaginait. Alors donc, j'avais trouvé un moyen. C'est dans mes... dans mes... dans mes sorties botaniques, moi, je leur indiquais l'utilisation des plantes. Et avec ça, vous pouvez faire de l'apéritif. Ah oui, oui. Avec ça, vous pouvez faire de la bière. Ah, mais ça, ça va pas. Ça, ça va vous motivé. Là, ça va. Ça marche toujours, parce que la semaine dernière... Là, ça marche toujours, oui, oui. Ça marche toujours. Vous avez fait de la bière ? Vous avez fait de la bière, mais on a parlé de plantes comestibles. Là, on a fait de pesto. On a fait de pesto. On a faitue de pesto avec des plantes trouvées dans le jardin, enfin, que moi, je l'avais dans le jardin. Donc, de la oxalis, de la... Du pourpied. Qu'est-ce que j'avais à m'y dire ? Vises du terre-ribar. Comment ? Vises du terre-ribar. Ah oui, J'avais mis une noix de Périgord, de l'huile de noix. Ah oui, c'est pas... Les noix, c'est quand même un truc tout. La noix, c'est... C'est bon, c'est bon. C'est extraordinaire. Et vous savez ce que vous mangez quand vous mangez de la noix ? Oui, mais quoi ? La graine. Oui, mais quoi ? Non, mais vous ne mangez pas la graine, l'embryon. Ah, c'est bien, bravo. L'embryon. Parce qu'en fait, la coche, c'est ce que tu as d'exilie qui protège l'embryon. Voilà. Et ce qu'il y a autour, c'est ce qu'il y a avec... Le verre, c'est le brou de noix. C'est du mucilage, le verre autour ? Non, là, c'est pas du mucilage dans ce cas-là. Le brou de noix, c'est la coque verte qui est autour. Oui, la coque verte quand on ouvre. Quand on ouvre, qui tâche bien les doigts d'ailleurs. Ça, c'est simplement... C'est une coque... Comment... Non, non, la graine en elle-même... La graine, c'est ce qu'il y a... La coque qu'on casse pour manger, c'est ça la protection. L'eau autour, vous la mettez dans le sol. Elle n'est pas tout si dure, quand ça pousse, elle n'est pas tout si dure. Ah, non, 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 non. Sinon, elle ne peut pas se développer. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette partie charnue autour. Tant qu'elle n'est pas dure, vous pouvez faire du vin de noix. Oui. Par macération. C'est ça. Après, quand elle durcit, en général, c'est... Pourquoi elle durcit ? Le durcissement de la coque, il est en même temps que... C'est une trillure une coque après. La partie verte se dessèche. Non, 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 non. Le durcissement... Vous allez prendre une noix actuellement. Vous la casser. Vous la casser. Vous avez déjà la partie dure qui est là. Elle est déjà là. Voilà. C'est avant le... C'est avant... Fin juin, début juillet. Vous pouvez faire des vins de noix en utilisant ces noix vertes. Oui, oui, oui. Vous les cassez. C'est les noix vertes. Vous les coupez en deux, en trois, en quatre, comme vous pouvez. Et vous les mettez dans du vin et de l'alcool et du sucre. L'alcool un peu. Oui. 5 litres de vin. 5 litres de vin, 75 centilitres d'alcool, 750 grammes de sucre. Et vous laissez macérer deux mois. Et après, alors, à partir du 10 juillet, alors ça dépend des régions, à ce moment-là, la coque dure, elle durcit. Mais le vert reste toujours vert. D'accord. Et tant que la noix est sur l'arbre, la coque verte reste, et c'est quand elle tombe sur le sol qu'à ce moment-là, il va y avoir une dégradation progressive ou ouverture même de cette coque verte. D'accord. Appuie sur le petit carré. Merci. 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 Sous-titrage FR ?